Ah, la responsabilité civile ! Oui, vous savez, ce principe suivant lequel, qui casse paye ? Eh bien, en droit, ça s'appelle la responsabilité civile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. Un méandre de jurisprudence ayant pour seule toile de fond décider qui doit payer. Mais il faut avouer que quelquefois, les questions sont assez incongrues. Du genre, si on casse le crâne d'un randonneur, qui doit payer ? Oups ! Et parce que c'est toujours plus joyeux, quand il y a des enfants, notre jurisprudence concerne une classe de lycéens. Bon, ce ne sont plus des enfants, mais ça reste des mineurs, ça passe. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le travail, notre joyeuse classe du lycée X... Ah oui, pardon, le lycée Sophie. Bref, ils vont faire une petite excursion à la montagne. La montagne, quoi ! C'est une sorte de rallye, les élèves doivent rallier une destination, mais un petit peu comme ils veulent. Et c'est là qu'arrive Philippe le téméraire. Lui, les chemins, ça l'ennuie. Et puis, il veut arriver avant tout le monde. Ni une ni deux, il escalade une sorte de falaise, ben, pour aller plus vite. Enfin, l'arrêt parle d'un flanc de colline, mais une falaise, ça claque quand même beaucoup plus. Sauf que, dans la hâte, Philippe ne s'aperçoit pas que les rochers sur lesquels il s'agrippe sont instables. Et là, c'est le drame. Un des rochers se détache du flanc et tombe pour atterrir sur Fabrice, qui se promenait tranquillement en contrebas. Évidemment, c'est du droit civil, et donc, la question de droit qui est venue à être posée, c'est... Qui paye ? Parce qu'un caillou dans la tronche, ça fait quand même mal. Ça engendre des frais médicaux, des pertes de revenus si l'immobilisation est trop longue. Peut-être faire des aménagements si Fabrice se trouve handicapé du fait de cette blessure. Bref, tout cela, c'est ce que l'on appelle le préjudice matériel. Et puis, comme c'est traumatisant, il y a aussi le préjudice émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Mais si on dit « qui casse paye ? » Ici, qui doit payer, alors ? Dans une situation comme celle-là, on aimerait bien dire que c'est pas de chance. Mais la justice, elle n'aime pas la fatalité. Donc, il faut rechercher si quelqu'un a commis une faute. Sachant que le « j'ai pas fait exprès », ça compte pas, hein. On appelle ça la faute d'imprudence. Ne vous inquiétez pas, pour aller chercher l'argent, on est créatifs. Avant d'entrer dans les détails de la jurisprudence, examinons les différents candidats possibles. D'abord, il y a Philippe. Après tout, c'est lui qui provoque la chute du rocher. Ce pourrait être le lycée Sophie. Après tout, c'est lui qui organisait le rallye. Et c'est lui qui avait la surveillance de ses lycéens. Ou encore, le conseil général local, ou l'Office national des forêts, en fonction d'où a lieu l'incident, pour ne pas avoir entretenu suffisamment les voies circulables. Hmm, c'est un choix difficile, sachant que je les ai présentés du moins solvable au plus solvable. On serait d'abord tenté d'aller chercher là où il y a le plus d'argent. Mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que finalement, le responsable serait... PULIP ! Allez viens, mon garçon, ça va être ta fête ! Eh, c'est chaud, puisque comme il le dit lui-même dans son pourvoi, enfin, par l'intermédiaire de son avocat, hein, mais en fin de compte, c'est pareil, Bah, il est mineur, et à ce titre, il était encadré par des enseignants. Ils sont pas responsables, eux ? Enfin, l'établissement au travers d'eux, hein... Apparemment, la chute du rocher est due au fait qu'il est plus la veille, et donc que le sol était particulièrement humide. Mais du coup, eux, on ne leur reproche pas de ne pas avoir mis en garde Philippe ? Et il en pense quoi, le juge du droit ? Nope ! Eh oui, la cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d'appel. Parce que si oui, les enseignants encadrants étaient en mesure d'évaluer la dangerosité du terrain, Philippe aussi. Et donc, les enseignants n'ont pas commis de faute. C'est un des rares arrêts en matière de responsabilité civile qui prend en compte le discernement du mineur. D'ailleurs, cette décision ne sera pas suivie. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on engage systématiquement la responsabilité des parents. Faute ou pas faute, capacité de discernement ou pas. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé la cour de cassation à opter pour une position aussi originale ? Condamner un enfant. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la logique indemnisatrice que la cour de cassation adopte souvent en matière de responsabilité civile. Revenons à notre petit classement de tout à l'heure. Qu'est-ce qui est plus solvable qu'une école ? Un assureur, évidemment ! Eh oui, en matière de responsabilité civile, c'est un facteur à ne pas négliger. Les assurances ! Juridiquement parlant, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'ils sont ceux qu'on appelle des tiers payeurs. C'est-à-dire une personne qui va payer à votre place. Donc, on les voit très peu dans les arrêts, en fait, puisque juridiquement parlant, ils sont transparents. Sauf quand ils n'ont pas envie de payer. Et dans ce cas, ça fait comme dans l'arrêt où l'assureur forme un pourvoi, comme une partie. Pour résumer, la cour de cassation a opté pour une position plus originale afin de faciliter l'indemnisation de notre pauvre Fabrice. Logique indemnisatrice. Ah bon, ça va alors ? Allez, bisous !